Bonjour, je suis Étienne Duval, architecte, et je suis Jean Chauvelot, auteur de bande dessinée. A l'occasion d'une résidence d'architecte et de dessinateur franco-belge organisée par la Maison de l'architecture des Pays de la Loire en collaboration avec Wallonie-Bruxelles Architecture, nous avons été amenés à nous questionner sur les territoires de Wallcourt, en périphérie de Charleroi, en Belgique, puis en France, en agglomération nantaise, à Saint-Jean-de-Boiseau. Le sujet de cette double résidence était en substance le bâti du XXIe siècle en zone périurbaine. Il s'agissait de réfléchir sur l'architecture du XXIe siècle vécue au quotidien par la population, les enjeux environnementaux liés aux formes urbaines denses, les ruptures dans les continuités écologiques, le fractionnement et mitage des territoires, l'effondrement actuel de la biodiversité, le coût des infrastructures en réseau, la forme pavillonnaire à outrance, la découpe foncière mercantile, la perte de l'identité rurale, les stations essence, les zoning affreux, les quatre façades, les petits gazons, les ronds-points, les bagnoles, l'asphalte, la route, la tôle, les sacs, puis... Nous sommes arrivés... à Wallcourt. Charmante bourgade médiévalisante, très empreinte de son patrimoine, sur fond de belles vieilles pierres. En gros, on nous avait envoyé étudier le bâti du XXIe siècle dans un bourg, où du bâti du XXIe siècle, il n'y en avait pas. Voilà. Voilà. Mais alors on s'est pas laissé démonter, on a repris le sujet en main et on s'est dit... On doit réfléchir à la densité périurbaine et au bâti qui va avec au XXIe siècle ? Ok, faisons ça ! Et comme il n'existait pas... Alors on a décidé qu'on allait l'inventer. Et on a inventé 13 hypothèses de bâti dans Wallcourt. 13 réponses architecturales à des questions posées par le monde, par l'actualité, par l'avenir. 13 réponses tantôt absurdes, dystopiques, utopiques, pertinentes, impertinentes... Toutes racontées dans une série de panneaux patrimoniaux implantés à Wallcourt, afin que tout un chacun puisse, au hasard de ses promenades, redécouvrir son territoire, réagir, et pourquoi pas, inventer lui aussi des histoires. En parallèle de notre démarche dans l'espace public, une bande dessinée est élaborée tout au long de la résidence. Une BD qui consigne nos réflexions et nos rencontres au jour le jour, un docu-fiction qui permet de faire récit de tout ceci dans un objet reportage constituant une clé d'appréhension de notre démarche. Patrimoine du futur, c'est une série de réponses hypothétiques, architecturales, urbanistiques, paysagères ou politiques, qui visent à se questionner sur les enjeux divers du monde de demain. Nous avons eu l'occasion d'adapter ce dispositif à Saint-Jean-de-Boiseau, le second territoire que cette double résidence nous proposait de questionner. À Wallcourt, petite cité de caractère, nous empruntions le langage associé à la promenade locale en produisant de faux panneaux du patrimoine, tandis qu'à Saint-Jean-de-Boiseau, commune de la métropole nantaise en mouvement urbanistique permanent où le bâti du XXIe siècle ne se cherche pas, mais pullule, nous avons choisi de rendre notre réflexion sur de faux panneaux de permis de construire qui sont à nos yeux la grammaire du lieu qu'il s'agissait d'utiliser ici. Cette seconde application de notre dispositif nous a confortés dans l'efficacité de celui-ci et ce serait avec plaisir que nous irions le réenclencher ici ou là pour questionner des zones périurbaines, urbaines ou rurales afin d'inviter à la promenade et imaginer ensemble le patrimoine du futur. ... ... ... ...